Bonjour, j'interroge en cette communication ce qui permet la dialectique entre le contrat didactique et le milieu. Pour ce faire, j'étudie une très courte séance où des élèves lisent des textes en classe d'histoire. La lecture d'un texte permet la dialectique du contrat et du milieu, l'autre texte ne le permet pas. Nous allons essayer de comprendre pourquoi c'est différent. La TACD opère une relecture des concepts de contrat didactique et de milieu qui avaient été formulés par Guy Brousseau à l'origine. En TACD, le contrat didactique est envisagé selon deux dimensions. Tout d'abord, la dimension transactionnelle qui désigne le système d'attente réciproque entre le professeur et les élèves. C'est la définition de l'initiale du contrat didactique selon Guy Brousseau. Pour interpréter les attentes du professeur, les élèves s'appuient sur ce que nous nommons la dimension épistémique du contrat didactique, à savoir les savoirs, les capacités déjà appropriées par les élèves. Donc en histoire, il s'agit de savoirs scolaires déjà acquis, mais également de savoirs sociaux sur le comportement habituel des hommes en société. Cette dimension épistémique peut être considérée comme ce qui est déjà là ou comme l'arrière-plan, partagé plus ou moins par les professeurs et les élèves, qui permet aux élèves d'interpréter les attentes du professeur et réciproquement pour le professeur. Et c'est la dialectique entre ces deux dimensions du contrat didactique qui permet aux élèves de savoir ce qu'ils ont à faire. L'autre concept, qui est le milieu didactique, désigne l'ensemble des ressources matérielles et immatérielles mises à la disposition des élèves. Et en histoire, il s'agit principalement de documents. Selon la TACD, comment fonctionnent la dialectique du contrat didactique et du milieu ? Il faut tout d'abord considérer le milieu comme un ensemble de formes sémiotiques éparses, qui ne font pas signe au départ et qui posent problème aux élèves. Et notamment, en histoire, il s'agit de problèmes de lecture des documents. Les élèves enquêtent alors sur le problème, au sens de John Dewey, le problème qui est posé par les formes sémiotiques du milieu. Les élèves mobilisent les ressources qui sont déjà là dans le contrat didactique. Et à cet effet, l'enquête permet d'aboutir à l'organisation des formes sémiotiques du milieu en un ensemble cohérent de signification. Cependant, la dialectique du contrat et du milieu, tel que je viens de la définir, opère rarement de cette manière dans toutes les situations d'enseignement et apprentissage. En classe d'histoire, cette dialectique est loin d'être automatique. En effet, certains documents font milieu, ils permettent une dialectique du contrat didactique et du milieu et engagent l'enquête des élèves. Mais d'autres documents ne font pas milieu et produisent très peu d'apprentissage. La question qui se pose est donc de savoir à quelles conditions une ressource, un document en classe d'histoire, fait-elle milieu et engage-t-il une dialectique du contrat didactique et du milieu qui produit réellement un apprentissage. A cet effet, nous étudions la manière dont trois élèves de classe de sixième essaient de comprendre à partir de trois documents différents les raisons de l'incendie du palais de Persepolis par Alexandre Le Grand en 330 avant Jésus-Christ. Prenons tout d'abord l'exemple d'un texte qui fait milieu parce qu'il permet l'enquête des élèves et il permet la dialectique du contrat didactique et du milieu. Ce texte écrit par un historien de l'Antiquité explique qu'en 200 ans auparavant, le roi Xerces s'était emparé d'Athènes et de l'Apropole au cours de la Seconde Guerre Médique et il avait profané les temples de l'Apropole. L'incendie ordonné par Alexandre Le Grand à Persepolis serait une vengeance en souvenir du sacrilège commis par le roi Xerces. Les élèves font tout d'abord la rencontre avec leur ignorance, ils se demandent ce que c'est que cette histoire de sacrilège, première forme sémiotique du milieu, et ils se demandent aussi ce que Athènes a à voir avec cette histoire puisque nous sommes à Persepolis. Et donc les élèves se posent des questions, ils mènent une enquête et ils établissent des connexions. Tout d'abord, la connexion entre une forme sémiotique du milieu et un savoir scolaire déjà là, c'est-à-dire l'Apropole, le sacrilège, qui avait été raconté par la professeure quelques semaines auparavant lorsqu'ils avaient étudié la Seconde Guerre Médique. Ils établissent également la connexion entre une forme sémiotique du milieu qui est celle de la vengeance, le dernier mot du texte, et un savoir du sens commun sur le comportement habituel des humains aux sociétés qui peut pousser certains à se venger parce qu'ils estiment avoir été victimes d'une injustice. Ces connexions sont permises par le fait que le texte produit des affordances, il produit des signes, il les donne prise à l'établissement de connexion avec des savoirs déjà là dans la dimension épistémique du contrat didactique. Ajoutons qu'en histoire, l'articulation de savoirs scolaires et de savoirs du sens commun permet de donner du sens justement au savoir scolaire. Prenons maintenant l'exemple d'un texte qui ne fait pas problème aux yeux des élèves, qui ne fait pas milieu, qui ne génère pas une dialectique de contrat didactique et du milieu. Cet extrait est écrit par un historien contemporain. Cet historien explique que l'on ne sait pas exactement pourquoi Alexandre le Grand a fait incendier Persepolis. Il produit donc une explication complexe et qui correspond aux explications habituelles des historiens sur des phénomènes de ce genre. Cet historien explique que vraisemblablement, Alexandre voulait montrer aux Perses que l'Empire perse était en train de disparaître et qu'un nouvel empire allait lui succéder. Pour cela, il fallait incendier l'une des trois capitales de l'Empire perse et ces Persepolis qui pouvaient être incendiés. Les élèves n'ont pas compris cette interprétation. En fait, rien dans le texte ne leur a posé problème et ils se sont en fait appuyés sur deux mots qu'ils ont reliés l'un à l'autre et qui leur ont permis de produire une explication qui passe complètement à côté de la signification du texte. J'ai surligné en rouge ce qui est retenu par les élèves lorsque l'on analyse les transactions au moment de leur lecture du texte. Donc, il y a l'acte et dans la deuxième partie surlignée en rouge, le symbole. Et donc, comme on le voit dans les transactions à côté, les élèves articulent acte à symbole, ça donne un acte symbolique. Donc, l'incendie de Persepolis est un acte symbolique. Et les élèves relient à ce moment-là acte symbolique à un savoir du sens commun qui est que incendier une ville, c'est un acte symbolique qui permet de montrer sa puissance, comme le disent les élèves. Du coup, cette explication semble suffisante. Elle est cohérente également avec l'interprétation qui a été faite du texte précédemment étudié. Et elle semble suffisante aux yeux des élèves. Donc, ils ont connecté ce qu'ils ont cru lire du texte à un savoir du sens commun, montrer sa puissance, qui, en réalité, gomme totalement l'explication historique. Les élèves ont l'impression d'avoir compris le texte, alors qu'en fait, ils sont passés à côté. Et cela tient sans doute au fait que le texte n'a pas produit d'affordance. Les élèves n'ont pas été amenés à rencontrer leur ignorance. Et rien n'a donné prise dans le texte à questionnement, à enquête, au sentiment d'être en train de travailler un problème. Et ce texte, en fait, paraît transparent, produit une explication simple, si bien que les élèves passent complètement à côté. Que pouvons-nous conclure de ce tout petit exemple tiré d'un court extrait d'une séance d'histoire en classe de 6 ans ? Eh bien, nous voyons qu'un texte ne fait pas forcément milieu. Dans le cas du premier texte, le texte fait milieu parce qu'il donne prise à l'enquête des élèves. Il fait affordance. Les mots d'acropole, de ce réclinage, et le thème de la vengeance à la fin du texte, conduisent les élèves à établir des connexions avec ce qu'ils savent déjà. C'est en ce sens que l'on peut parler d'une petite enquête qui permet de régler un problème de lecture. Donc, ils établissent des connexions entre ces formes sémiotiques du texte et des savoirs déjà là. Et donc, ils se rappellent de ce qu'ils avaient vu sur la deuxième guerre médique du sacrilège d'Exerces sur l'acropole. Cela leur permet de comprendre l'explication proposée par l'historien Diodore de Sicilie. Ajoutons que cette connexion avec ce savoir scolaire est enrichie par une connexion avec un savoir du sens commun qui est toujours nécessaire en histoire, qui permet aux élèves donc de réaliser une enquête. À l'opposé, le deuxième texte ne fait pas milieu parce qu'il ne produit pas d'affordance, il ne donne pas de prise pour une enquête et pour l'établissement de connexions. En effet, il n'y a pas de mots très compliqués dans ce texte et il n'y a rien qui conduise les élèves à établir des relations avec des savoirs qu'ils ont déjà acquis. Pourtant, le raisonnement de l'historien est d'une grande complexité. Mais les élèves ne se rendent pas compte de cette complexité car il n'y a aucun mot qui ne donne prise et qui ne pose problème de lecture et qui serait susceptible de conduire les élèves à mener une enquête. Le texte leur apparaît donc comme transparent, comme n'offrant aucune prise, aucune difficulté de lecture et donc ils s'en sortent en faisant une petite pirouette et en reliant quelques mots du texte avec un savoir du sens commun. Ce que je voulais montrer à travers ce tout petit exemple, c'est qu'un milieu ne fait pas nécessairement milieu. Il n'est milieu qu'à partir du moment où il produit des signes, où il fait affordance, où il permet aux élèves de mener une enquête. Et toute la question pour le renouvellement de la forme scolaire qui constitue la trame de ce congrès et de la TACD, c'est de réfléchir à ce qui permet dans le milieu de faire milieu, de produire des affordances. Et il me semble que c'est à cette condition-là que l'on pourrait contribuer à renouveler la forme scolaire au moins en histoire. Je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie.